J'espère que vous allez bien. Je sais qu'on est en plein milieu de l'été mais je me suis promis de vous donner chaque mois au moins un cours pour qu'à la fin de cette année, enfin de l'année scolaire de cette année, que vous ayez tout ce qu'il faut pour aborder le bac et d'avoir une super bonne note dans au moins en histoire. Après on essaiera d'attaquer la Géo mais déjà en histoire. Il faut savoir que cette année ils n'ont été pas très gâtés, ils ont eu la Géo en majeur et la mineure en histoire. Ça picote mais c'est possible et ça faut pas l'oublier. Moi j'avoue j'avais été plutôt gâtée à une histoire Géo mais voilà. C'est un sujet que j'aime tout particulièrement parce que c'est un sujet qu'on peut facilement traiter, que beaucoup de gens sont directement touchés et que généralement on apprécie plutôt l'étudier et voilà. Je ne vous cache pas, c'est médias et opinions publiques dans les grandes crises politiques en France depuis l'affaire Dreyfus. Pourquoi j'apprécie beaucoup ce sujet ? C'est que médias et opinions, tout bêtement, c'est des choses qu'on lui a fait déjà aujourd'hui. Vous connaissez sûrement Twitter qui est le réseau social qui permet le mieux de donner son opinion et de rassembler ou au contraire permettre le débat de différentes opinions. Et pourquoi c'est un média ? Parce que ça vient de l'internet et que les réseaux sociaux sont aussi considérés comme des médias. Donc en soit, là ça on peut le mettre un peu dans l'introduction de façon plus joli que ce que je viens de vous dire. Et on débute tout de suite. Donc dès le 19e siècle, on a pu noter une augmentation des différents médias qui permettent de développer l'opinion publique. Mais qu'est-ce que l'opinion publique ? Alors là, j'ai pris la définition toute fraîche tirée du Larousse que je vous mettrai en bas d'infos. L'opinion publique, c'est la manière de penser la plus répandue dans une société, celle de la majorité du corps social. Bref, c'est ce qu'une grosse majorité de personnes pensent. Ou tout bêtement, ce que pensent certaines catégories, par exemple, de personnes. On arrive avec la problématique qui va nous permettre de lier tout cela durant notre développement. Comment les médias ont-ils influencé l'opinion publique lors des grandes crises politiques ? Grand 1, la crise de l'affaire Dreyfus est divisée en 1994 à 1918. Ça, c'est un sujet. De toute façon, les professeurs sont obligés de vous le faire parce que ça commence de là. Et que ça va permettre le développement de l'opinion publique avec une séparation distincte entre les antitréfusards et les tréfusards. Et ça, on en parle dans la partie juste après la fin de mon intro. En grand 2, on a les médias et opinions publiques durant la crise de l'entre-deux-guerres jusqu'à la seconde guerre mondiale de 1918 à 1945. Et en grand 3, on finira avec la crème de la crème qui est « De nouveaux médias permettent de nouvelles opinions publiques de 1945 à nos jours ». Et donc, en grand 3, on a la crise de l'affaire Dreyfus. La crise de l'affaire Dreyfus, c'est quoi ? En gros, c'est Alfred Dreyfus qui est un polytechnicien de confession juive vivant en Alsace qui est accusé d'avoir fuité des informations au profit de l'armée allemande. Et Alfred Dreyfus est accusé et sera condamné à tort de ces faits. Et donc, c'est le début, on a une montée un peu de l'antisémitisme, que l'État allemand ait depuis des années l'Empire germain, tout ça, tout ça, est l'État à abattre pour les Français et que c'est rien de pire que d'être un traître. Et il faisait partie, bien entendu, des différents soldats réquisitionnés lors des différentes guerres. En 1896, le colonel Picard soupçonne Esterhazy d'être le vrai coupable et ce colonel Picard sera envoyé en Tunisie. Il a voulu prendre au parti, malheureusement, ça lui a été défavorable. On arrive en 1898, Esterhazy est acquittée en réponse à cela. Émile Zola publie le célèbrissime J'accuse dans le journal L'Aurore qui n'existe pas, qui n'existe pas, qui n'existe plus, pardon. C'est pas pareil. Et dans sa lettre ouverte, titré J'accuse, Zola s'exprime au faveur de Tréfus, disant, voilà, il raconte comme quoi qu'en France on puisse faire ce genre de choses, que la justice peut être, peut-être à contre-cœur et que, enfin, à contre-cœur, peut être injuste, tout bêtement. Que Zola sera pour cela condamnée à un an de prison et 3000 francs d'amende. La France se divise alors en deux opinions. Ce que je vous disais, les tréfusards, qui sont pour Alfred Dreyfus et contre la justice qui l'a accusé à tort, et les antitréfusards qui pensent clairement que Dreyfus a tort et que, tout bêtement, il est totalement coupable parce qu'on l'accuse. On note que durant ces années-là, une diminution du prix de la presse et une augmentation du nombre de Français qui savent lire et écrire. Et oui, il y a plus d'un siècle, beaucoup de Français ne savaient pas lire et écrire. Et là, c'est une grande nouveauté de plus en plus de petits Français et de petites Français qui savent lire et écrire. Et donc, maintenant, ça serait quasiment... On aurait du mal à s'imaginer qu'il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire dans les pays développés. Enfin, c'est infime la quantité de personnes qui ne savent pas lire et écrire. Les quotidiens les plus populaires tels que Le Petit Journal et Le Petit Parisien tirent jusqu'à 2,5 millions d'exemplaires par jour, contre 870 000 exemplaires pour le 20 minutes journal gratuit qu'il distribue dans les métros. On arrive en 1899, 1899, un rebondissement dans l'affaire Dreyfus, un nouveau procès où il sera déclaré coupable, mais avec des circonstances atténuantes, car on retrouve de fausses preuves. Et cela fait qu'il y aura des circonstances atténuantes, mais que dix jours après avoir été déclaré coupable, il sera gracié. En 1906, le procès de 1899 est cassé et Dreyfus est réhabilité et réintégrée dans l'arrivée française. Lors de la Première Guerre mondiale, ça marque le retour du contrôle de l'État sur l'information. Les médias sont surveillés pour maintenir l'union sacrée. Pourquoi ? Il y a un effet positif pour l'État et un effet positif aussi pour la population, c'est qu'à ce moment-là, on s'est à la ceinture, entre guillemets. Et donc, il faut pour cela éviter tout ce qui est des fêtes à tel endroit, ou tant de morts déclarées à tel endroit. Il faut éviter tout cela pour éviter que les Français perdent espoir durant la Première Guerre mondiale. Et c'est ce que comprend l'État. C'est pour cela qu'il y a une certaine main mise sur les médias. Pour lutter contre cela, le journal Le Canard Enchaîné est créé en 1915. Vous pouvez le citer Le Canard Enchaîné. Bien entendu, c'est un journal qui n'existe encore de nos jours, contrairement à l'Aurore, qui est un journal qui, encore maintenant, permet de faire éclater de grosses affaires, comme il me semble le Fillon Gate, le fameux Fillon avec les affaires d'emplois fictifs. Ah oui, c'était un mouchon, désolée. Les fameuses affaires d'emplois fictifs, de sa femme qui ne travaillait pas, c'est très compliqué. Et donc, tout cela qui a fait la chute de Fillon. Le Canard Enchaîné n'y est pas pour rien. Ce qui montre que c'est encore un très grand journal, qu'il faut lire encore. Parce que oui, moi je suis pour la lecture des journaux papiers, des livres et de tout ce qui en suit. On arrive à la seconde partie, donc 1918-1945. Donc vous aurez compris que c'est de l'entre-deux-guerres jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. Donc les différentes crises, avec la création de quelques médias. On arrive en 1918, où le Syndicat national des journalistes est créé. Dans les années 20, la radio se diffuse énormément dans les foyers français. En 1924, la première école de journalisme est fondée à Lille. En 6 février 1934, des ligues de droite manifestent contre la corruption supposée des parlementaires suite à l'affaire Stavisky. Cette manifestation a dégénéré et provoqué 15 morts. Alors pour mieux comprendre cette affaire, il faut que je vous explique qui était Stavisky. Stavisky, c'était un juif d'origine russe connu pour être un escroc et il se suicide. Mais beaucoup de journaux pensent que c'est plus un assassinat qu'un suicide et que cela a été caché parce qu'il risquait d'entraîner avec lui la chute de certains parlementaires, donc certains politiques. C'est pour ça qu'il y a toute une manifestation et qui provoquera quand même 15 morts, ce qui n'est pas rien. En 1935, le statut de journaliste est défini officiellement. Avec la défaite en 1940, les médias passent sous le contrôle des allemands. Pour contrer cela, De Gaulle, le 18 juin 1940, de célébrissime appel du 18 juin, qui se déroule sur les ondes de la BBC, où il dit aux Français de rester forts et diffuser sur les ondes. D'un côté, on a la propagande nazie qui se développe en France à travers les journaux. L'un de l'autre, des parutions clandestines se mettent en place. À la libération, la presse française est réorganisée. Les ordonnances interdisent les journaux qui ont continué à apparaître sous l'occupation de 1944. L'État a créé l'AFP. Cela fait que 687 journalistes seront suspendus à la suite de cette réorganisation. Que 99 d'entre eux seront fusillés. Que les journaux qui résistent le plus sont ceux des résistants. Jeu de mots. Enfin, pas top, mais au moins j'aurais essayé. Sont vraiment mis à l'honneur, dont le journal Libération, qui existe encore de nos jours. Le Monde, quant à lui, est créé à la demande de De Gaulle en 1944. Et d'autres, comme le Figaro, sont réhabilités. Pourquoi ces trois journaux, je vous les ai cités. C'est parce que le Libé existe encore. Que Le Monde est encore un grand journal. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec El Mundo en Espagne. Mais en tout cas, si vous le savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Que le Figaro existe encore. Et que ça fait trois journaux qui sont encore de nos jours, qui existent encore. et qui sont maintenant très colorisées de partis politiques. Voilà. C'est pour ça que maintenant, on va attaquer sur notre troisième partie. L'après 1945 et la création des nouveaux médias. Le papier se raréfie, notamment à cause d'une pénurie de papiers, qui entraîne une augmentation du prix des journaux. Donc ce qui fait que des nouveaux médias font vraiment face et sont une vraie concurrence pour ces journaux. En 1949, le premier journal télévisé est créé. En 1950, la télévision se diffuse rapidement. Elle est régie par ce qu'on appelle l'ORTF. Demandez à vos parents, ils sauront ce que c'est. Non, je rigole. Je vous montrerai. En gros, l'ORTF, c'est une société qui régit la télévision. Et ce qu'il en suit. En 1958, la guerre d'Algérie débute via le coup d'état à Alger. Decaul utilise la télévision pour expliquer à la Vème République qu'il met en place. En 1961, le putsch des cas de généraux. Alors ça, pour ceux qui l'auront étudié avec les mémoires de la guerre d'Algérie, vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Ceux qui n'auront pas étudié la guerre d'Algérie, mais la seconde guerre mondiale et leur mémoire. Écoutez bien, ça pourrait vous être utile. Donc le putsch des quatre généraux, c'est pour maintenir l'Algérie française. Donc quatre généraux font un putsch. Qu'est-ce qu'un putsch, c'est de prendre le pouvoir. Mais cela n'est pas suivi par De Gaulle. Et De Gaulle annonce à la radio dès le lendemain qu'il n'est pas du tout en partie, qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce que font ces quatre généraux. Et pour dire aux soldats de ne pas suivre ce putsch. Voilà. En gros, c'est ça. Et je trouve ça plutôt amusant, sympa, le cadeau de régiser la radio de la part de De Gaulle pour faire son appel. C'est un peu un crin d'œil à l'appel de 18 ans. Dans les années 60, on a 1,3 million de postes en France. Et dans les années 70, on passe à 11 millions de postes répandus dans les foyers français. On est 10 fois plus nombreux à avoir un poste de télévision dans les années 70 que dans les années 60. En 10 ans, on multiplie par 10 les télévisions. On arrive en mai 68. Mai 68, c'est le moment qu'on attend tous, voilà, qui est très parlé. Et vous êtes déçu. Je ne vais pas vous parler de grand chose de mai 68 parce que je pense que vos professeurs vont vous en dire assez. Et que dans une copie, on n'a pas forcément le temps de décrire tout ce que représente mai 68. Mais ça représente beaucoup. Donc en mai 68, les médias sont contestés par les jeunes qui créent leurs propres journaux. Et pour contrer ce côté contestateur. Et pour défier un peu les médias qui, pour beaucoup, représentent encore l'État. Même si, normalement, l'État n'a plus trop la main mise dessus. Pour beaucoup, les médias sont l'État et le fait de créer son propre journal, c'est le fait de créer son propre, entre guillemets, pas État, mais son propre opinion et de diffuser sa propre opinion au grand public et pour rassembler un maximum de personnes sous son aide. Ça, c'est important de comprendre que le fait de pouvoir diffuser une idée, c'est de pouvoir essayer d'avoir un maximum de personnes qui puissent venir la rejoindre et solidifier ses liens. En 1974, on a la fin du monopole de l'ORTF, grâce entre autres à VGE, Valéry Giscard d'Estaing, grand président, qui décide de supprimer l'ORTF. En 1982, on a la parésition des radios libres. On a, en 1984, les premières chaînes privées, dont Canal+, ou encore TF1, qui s'inscrit en 1987. En 1992, on a l'ouverture d'Internet, qui permet la création d'une nouvelle opinion publique, avec de nouveaux médias, comme Mediapart ou encore les réseaux sociaux ou des blogs. Alors là, je vous ai fait en gros la définition d'Internet et ce qu'a pu apporter Internet. Alors, croyez-moi, en 1992, il n'y avait pas tout ça. En 1992, ça ramait. C'est plus dans les années 2008, on va dire, qu'on a vraiment une vraie opinion publique et que les réseaux sociaux se mettent vraiment en place, que les blogs se mettent en place, que les gens puissent vraiment diffuser leur opinion. Ce n'est qu'à ce moment-là. Ce n'est pas avant, pas après, puisque je vous ai mis ça maintenant pour vous dire qu'en 1992, création d'Internet, enfin développement d'Internet, qui était avant utilisé militairement. Voilà. En 2002, on a les médias qui sont surpris d'une montée grandissante du Front National. Alors ça, on vous en parle toujours, parce que Jean-Marie Le Pen qui passe au plus gros tour, lui est choqué, les médias sont choqués, tout le monde est choqué. Et pourquoi c'est encore plus choquant, c'est que les fameux, comment on s'appelle, les fameux sondages d'opinion publique, en fait, sont totalement faussés. Parce que les gens votaient pour le Front National, alors qu'on mettait tout sauf le Front National en finale. En gros, c'est un peu comme l'Astarac, le gars, il ne devait pas passer la qualif du tout. Mais le gars était qualifié et on s'est dit, ce n'est pas possible d'avoir le Front National qui soit qualifié et que les sondages sont totalement faussés. Normalement, c'était, final, Chirac et que je ne me trompe pas, Lionel Jospin. Non, Lionel Jospin, dans l'esprit des gens, c'était celui qui devait gagner. C'est un peu comme les Etats-Unis qui ne donnaient pas du tout Trump gagnant et pourtant c'est Trump qui a gagné et non son adversaire. Bon, j'ai oublié son prénom et ça, ce n'est pas bien du tout. Parce que, comment ça s'appelle ? Elle s'appelle comment ? Je vous mettrai, je ne sais pas où, mais je vais vous le trouver parce que là, c'est scandaleux d'avoir un trou d'un coup. Bref, Trump est qualifié et Trump est le président, malgré ce qu'on pouvait croire. Parfois, sinon, on n'a pas eu ça. Jean-Marie Le Pen a été contrée par Chirac, ce qui est quand même énorme. Et on est quand même très content qu'ils ne soient pas arrivés au pouvoir. En conclusion, les médias influencent et peuvent influencer l'opinion publique. Selon les différentes époques, on a différents médias qui permettent ainsi de développer l'opinion. On a les journaux, la radio, la télévision et Internet. Vous pouvez aussi faire une petite intro, quelque chose en disant qu'à une certaine époque, pour avoir les actualités d'un pays, on allait au cinéma. Voilà, par exemple. Comme ça, on pouvait discuter. Que la place publique n'est pas que pour jeter des cailloux, mais aussi pour pouvoir discuter. Voilà, que certaines choses se développent aussi à travers les discussions. Et que l'opinion publique est importante et il est important de se faire sa propre opinion. Sur ces quelques mots, sur ces quelques mots de cours, je vous laisse en compagnie d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. ... ... ... ...